gabon éco désormais sur radio gabon la référence à gabon éco votre espace de décryptage des activités économiques par des experts à gabon éco votre rendez-vous économique c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de radio gabon la référence avec gérard malécourt fabien guy madame monsieur bonjour bienvenue à votre rendez vous hebdomadaire gabon éco reçoit ce jour monsieur alf ou bien au togo crypto preneur effectivement pour beaucoup un parmi nous c'est un terme qui peut paraître barbare mais il faut savoir que depuis la nuit des temps depuis que les hommes se sont socialisés alors il ya eu des échanges on est parti du troc notamment au niveau de l'afrique peut-être l'afrique de l'est faisait des échanges au niveau des courries par exemple qui représentait une forme de monnaie tout à l'heure je parlais de troc c'est à dire vous allez dans un village avec une marchandise qui est rare dans votre village et aller l'échanger avec un voisin n'est ce pas là on parlait encore de troc mais avec l'évolution des temps nous avons eu différents types de monnaies nous n'allons pas revenir sur l'histoire de la monnaie parce que ce n'est pas le sujet du jour nous allons plutôt parler de la crypto monnaie et ce jour justement nous avons le privilège d'avoir un spécialiste pour nous vous en parler donc nous aurons justement aller dans les détails n'est ce pas de ce terme qui peut paraître barbare pour les uns et les autres comme à l'accoutumée mon complice fabien gui étevelé bonjour fabien bonjour gérard bonjour alpho bien soit la bienvenue à l'émission gabo éco bonjour à vous cher monsieur et puis remercie pour l'occasion que vous me venez de pouvoir venir m'exprimer ici mais surtout de pouvoir venir définir éclaircisse ce domaine à la prise de sang et au mixage chez limania comme je le disais tantôt nous recevons monsieur alpho bien au togo crypto preneur alors vraiment tout de suite et dans le jeu c'est quoi un crypto preneur monsieur alpho bien au togo alors pour ce qui est de la crypto monnaie la crypto monnaie c'est une nouvelle forme de monnaie qui aujourd'hui représente le futur elle est le sujet de la table de plusieurs gouvernements internationaux mais en rentrant dans sa définition on comprend que la crypto monnaie sur une monnaie 100% digital 100% numérique qui s'utilise aujourd'hui pour différentes transactions qui ne sont pas possibles avec les monnaies fiduciaires donc pour définir en elle même une monnaie 100% décentralisée c'est à dire que c'est une monnaie qu'on peut utiliser dans tous les pays de la même manière comme les monnaies locales à la différence qu'ici pour utiliser une crypto monnaie il faut avoir déjà des outils bien spécifiques il faut avoir soit un smartphone ou un ordinateur et vous devez avoir de la connexion internet la différence avec la monnaie fiduciaire ici c'est que la monnaie fiduciaire on a des billets on a des pièces de monnaie et on a de la monnaie scripturale on a aussi la monnaie électronique comme on a ici au gabon et à telle monnaie mobi cash donc la crypto monnaie c'est une monnaie 100% numérique ici en ce sens que c'est une monnaie créée à partir des ordinateurs par ce qu'on appelle des algorithmes donc c'est une monnaie qui est créée par des ingénieurs des grands informaticiens des développeurs qu'on appelle des ingénieurs blockchain qui a plusieurs usages d'accord alors qu'est ce qui a motivé justement la création de cette monnaie assez particulière est ce que elle répond à des manquements sur les monnaies on va dire classique ou traditionnelle qu'est ce qui a motivé la création de cette monnaie alors faut savoir que la naissance de la crypto monnaie ici est une idée de moi depuis combien d'années ça existe alors la crypto monnaie aujourd'hui elle a 12 ans d'existence d'accord sa création est le fruit d'une frustration du peuple ici on est en 2008 lors de la grande crise économique qui a emmené les banques à pouvoir utiliser les épargnes des clients pour rembourser leurs dettes donc en fait on parlait c'est de la crise des surprises qui a débuté aux états unis en 2008 et donc en fait le peuple on a eu marre du fait de comprendre que finalement leurs épargnes les appartenait pas de la mesure où les banques avaient décidé de faire ce qu'elles en voulaient et donc des grands chercheurs des développeurs comme je vous disais dans cette jeu ont décidé de mettre en place une monnaie qui appartient au peuple et qui est utilisé par le peuple pour pouvoir donner une liberté un pouvoir financier au peuple donc en fait la crypto monnaie ici a été créée dans le but de donner au peuple finalement son droit d'utilisation et d'exclusivité sur son argent maintenant quel a été son usage dès les 2008 2009 la première utilité de la crypto monnaie à cette période était de servir comme monnaie d'échange comme moyen de paiement comme l'argent de façon classique les structures les établissements commerciaux l'utiliser pour pouvoir permettre aux gens d'acheter des produits et services de façon classique normale mais sans plus utiliser la monnaie locale fiducia qu'on connaît comme l'euro le dollar le yen et tout ça donc en fait au lieu d'utiliser l'euro le dollar les entrepreneurs de cette époque la permette au peuple de venir acheter des produits et de régler les factures avec de la crypto monnaie mais comment ce crypto monnaie la prendre de la valeur alors là ça c'est une question assez pertinente parce que les différents éléments qui donnent de la valeur qu'une crypto monnaie sont nombreux alors le premier élément ici c'est la demande sur le marché c'est à dire qu'une crypto monnaie faut la comprendre aussi comme étant un bien à valeur marchande on entend par bien à valeur marchande un bien qu'on peut acheter qu'on peut revendre donc enfin de crypto monnaie on l'achète on la revend mais si on vous dit est ce que vous pouvez acheter du franc c'est enfin on va vous dire non pourtant on achète des devises mais ce n'est pas un commerce en tant que tel qui est ouvert à tout le monde donc la prise de valeur d'une crypto monnaie dépend de la demande sur le marché et comme les crypto monnaie ce n'est pas parce que c'est de l'argent digital numérique qu'il y en a en quantité limitée non à une quantité limitée qui fait que à un moment donné il ya beaucoup de personnes qui veulent en posséder pour faire les transactions et donc à ce moment la recherche effréné des utilisateurs influence le prix de la monnaie donc on a de temps en temps des hausses de valeur parce qu'en fait les gens veulent en acheter pour faire des transactions ça c'est le premier élément donc on voit ici l'aspect rareté il ya aussi l'aspect utilité parce que il suffit pas d'avoir ou de créer une crypto monnaie pour qu'elle ait de la valeur il faut aussi qu'elle est ce qu'on appelle une communauté d'utilisateurs la communauté d'utilisateurs ici c'est le nombre de personnes qui utilisent une crypto monnaie spécifique des transactions spécifiques donc ici en fait il faut que votre monnaie soit utilisée par une grande communauté des personnes pour que lorsque ces personnes font des transactions ça lui donne de la valeur par contre il ya des crypto monnaie qui ne valent absolument rien parce qu'il n'y a pas cette communauté d'utilisateurs là dans ce deuxième aspect le troisième aspect par exemple c'est comme je vous disais c'est une monnaie créée à travers des ordinateurs donc en fait la création même d'une crypto monnaie se fait par la puissance des calculs des machines et donc plus une crypto monnaie est difficile à créer plus elle a de la valeur aussi parce que ça demande beaucoup d'électricité ça demande beaucoup de temps ça demande aussi avoir des machines assez moderne donc ces éléments là influence le prix des crypto monnaies dans le cadre du gabon est ce que on peut dire que le gabon est à mesure d'utiliser la crypto monnaie alors c'est une question de parler de la puissance des machines on va aussi parler de l'outil informatique est ce que le gabon peut l'utiliser alors le gabon l'utilisent moi je suis gabonais j'utilise les crypto monnaies et je suis pas le seul aujourd'hui nous sommes en 2020 j'exploite ce domaine ça fait déjà quatre ans il y a cela quatre ans le nombre des personnes qui utilisaient était quand même assez réduit c'était compliqué de connaître qui utilisait mais je peux faire une évaluation temporelle il ya de plus en plus de personnes qui l'utilisent donc au gabon et en Afrique les crypto monnaies sont très utilisées alors maintenant elles sont utilisées pour quels usages je pense que c'est aussi une thématique et un aspect à éclaircir effectivement allons-y on utilise spécifiquement les crypto monnaies pour je vais essayer de citer cinq domaines d'activité d'alors le premier domaine ici c'est la spéculation boursière dont vous connaissez certainement les traders ceux qui achètent les actions boursières les dévisent les ressources naturelles ça ne dérange pas de réexpliquer encore à nos éditeurs parce que nous sommes dans un domaine assez pointu peut-être voilà réexpliquer encore c'est quoi par exemple une bourse de valeur de manière synthétique de manière simpliste aussi alors une bourse de valeur je pense que vous voulez parler du trading en fait le trading c'est une activité qui consiste à acheter une action boursière une devise une ressource naturelle de ressources naturelles comme le pétrole le gaz de l'or et anticiper sur la hausse ou la baisse de son prix dans un temps prédéfini c'est à dire que nous tous nous utilisons facebook whatsapp nous utilisons des androïds comme samsung nokia et tout ce qu'on connaît iphone mais c'est des entreprises qui ont des valeurs boursières qui sont cotées en bourse donc le trading ici consisterait à acheter les actions boursières de ces entreprises et c'est dire que d'ici deux jours la valeur de l'action de facebook va augmenter ou diminuer donc vous essayez d'anticiper la valeur de ces actions boursières et lorsque vos anticipations sont justes et bien vous réalisez une plus value si par exemple vous achetez à 100 euros une action et vous anticipez sa hausse de 110 euros 120 euros si vos calculs sont bons et que la valeur boursière atteint cette somme là vous réalisez votre plus value qui est de 10 euros 20 euros mais là c'est un petit montant il y a des gens qui investissent un million d'euros en ligne donc vous faites simplement le calcul vous voyez ce qu'on peut gagner donc c'est un peu ça de façon banale le trading et donc l'utilisation de la crypto monnaie dans ce domaine ici se fait en ce sens que pour faire du trading avant il fallait avoir un compte bancaire une carte visa exclusivement mais non aujourd'hui comme la crypto monnaie c'est une monnaie les plateformes de trading permettent maintenant aujourd'hui de spéculer avec comme moyen de recharge de compte la crypto monnaie donc on utilise maintenant les crypto monnaies pour spéculer voici un premier domaine dans lequel on utilise les crypto monnaies existe-t-il plusieurs types de crypto monnaie alors il en existe plusieurs il y en a même plus de crypto monnaie que de monnaie fiduciaire monnaie internationale on va y arriver comme terminant d'abord par les usages tout à l'heure je parlais du trading un autre usage ici je pense que je l'ai déjà dit c'est l'utilisation de la crypto monnaie comme moyen de paiement alors ça se passe comment imaginez vous vous ouvrez un restaurant vous ouvrez un salon de coiffure vous ouvrez une boutique et vous vendez des biens services les clients peuvent régler les factures avec du franc cfa ou bien ils règlent les factures en crypto monnaie voici un des usages des crypto monnaies un autre usage avec les crypto monnaies on a ce qu'on appelle le minage le minage de la crypto monnaie ici c'est une opération qui consiste à valider les transactions de crypto monnaie et d'être rémunéré pour le fait de mettre à disposition sa machine son ordinateur son unité centrale son disque dur etc donc le minage c'est une opération qui consiste à installer des machines dans un espace prédéfini et lancer un processus qui permet à ce que cette crypto monnaie là utilise votre équipement pour valider les transactions dans le monde et à ce moment la plateforme où les créateurs de cette crypto monnaie là vous récompense en vous offrant de la crypto monnaie gratuitement mais attention ça a un coût parce que ça demande de l'électricité ça demande du temps et ça demande des vrais équipements c'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde de faire du minage mais ça c'est un usage il y a plusieurs usages avant on peut continuer sur les usages et peut-être les différents types de crypto monnaies parce que à première vue on constate qu'une crypto monnaie est une monnaie virtuelle la question que peut-être nos auditeurs peuvent se poser en entendant parler de ce mot barbare comme le disait Gérard crypto monnaie monnaie virtuelle parce qu'aujourd'hui quand on prend l'usage de RTL monnaie ou de mobi cash on constate que ce sont des monnaies numériques est-ce qu'on peut dire que peut-être ce genre de mot de paiement d'utilisation de l'argent RTL monnaie et puis mobi cash là ce sont des crypto monnaies alors non il y a une différence entre une monnaie numérique et une crypto monnaie alors la monnaie numérique ici c'est le fait de pouvoir manipuler de la monnaie fiducia sur des portefeuilles électroniques qui sont comme RTL monnaie ce sont des portefeuilles électroniques mais qui ne sont pas digitaux parce que on peut avoir un compte RTL monnaie avec un GSM ou mobi cash les GSM ici ce sont ce qu'on appelle communément familièrement les allo allo c'est ça des GSM une crypto monnaie faut forcément avoir un smartphone et la connexion internet avec les comptes RTL monnaie mobi cash et tout ça c'est ces différentes solutions là on n'a pas besoin de la connexion internet peu importe le téléphone qu'on a on peut avoir un compte ou les crypto monnaies faut forcément un smartphone la connexion internet ou un ordinateur une tablette maintenant la différence ici c'est laquelle c'est la façon dont la monnaie est créée la façon dont elle est utilisée la plateforme l'outil avec lequel on l'utilise on crée une crypto monnaie par des algorithmes mathématiques lancés sur ordinateur et on l'exploite à l'aide des portefeuilles électroniques qui sont comme des applications comme des sites internet dans lesquels les membres créent des comptes virtuels en ligne or la différence avec le mobile monnaie voilà la différence avec le mobile monnaie c'est que c'est de l'argent d'abord normal classique qu'on connaît et on crée le compte en allant d'abord vers les agences les structures de téléphonie mobile et on fait simplement de l'échange de la monnaie physique du cash contre cette monnaie numérique donc on numérise cette monnaie en l'échange du cash mais on ne la crée pas on peut pas créer de l'argent dans du mobile monnaie on ne crée pas or un utilisateur des crypto monnaies il peut mettre à usage son téléphone pour créer sa crypto monnaie et bien entendu ça a des inconvénients aussi qui sont à connaître nous y reviendrons Louis il y a différents types de crypto monnaies vous avez commencé à nous expliquer alors je disais tantôt qu'il y en a plusieurs si j'essaie de les compter d'après les plateformes sur lesquelles je passe beaucoup de temps les plus usuelles déjà en terme de nombre on dénombre aujourd'hui près de 5000 et là c'est pas un chiffre exact ça peut être plus ça peut être moins mais on en dénombre pas moins de 5000 depuis 2008 d'accord alors maintenant les plus usuelles la crypto monnaie mère lorsque on vous parlera des crypto monnaies la première crypto monnaie que vous entendrez parler c'est le bitcoin ça a été créé par qui ? par qui ça a été créé jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas exactement qui mais c'est un monsieur qu'on a donné un pseudo un certain Satoshi Nakamoto ok j'apprends un certain mot alors le pseudo ne doute pas forcément s'il est japonais ou japonais un français peut trouver un pseudo asiatique, anglais pour brouiller les pistes donc jusqu'aujourd'hui on ne sait pas si c'est une personne si c'est un groupe de personnes si c'est une organisation on ne l'a jamais identifié et c'est ce qui fait toute la beauté même de l'histoire des crypto monnaies d'accord donc c'est depuis 2008 que cette crypto monnaie le bitcoin a été créé et toutes les autres crypto monnaies aujourd'hui elles ont été influencées plus ou moins par cette toute première crypto monnaie oui alors moi j'ai une question qui me taraude l'esprit et qui peut aussi intéresser nos auditeurs Ralf ou bien au Togo généralement il est plus facile de contrôler les flux n'est-ce pas au niveau des monnaies classiques ou traditionnelles mais est-ce qu'il existe des structures pour le contrôle de l'usage de la crypto monnaie comment ça fonctionne concrètement alors très bonne question la crypto monnaie est créée grâce à une autre technologie cette technologie on l'appelle la blockchain d'accord en français facile en français facile si j'ai traduit blockchain c'est chaine de blocs chaine de blocs ok donc c'est comme vous entendez intelligence artificielle c'est des technologies actuelles qui sont en train d'influencer le futur des secteurs d'activité donc la blockchain ici c'est une technologie qui permet à ce qu'on puisse faire des transactions et permettre au monde entier de voir comment ces transactions se font ça peut être des transactions financières ça peut être des transactions de marchandises ça peut être des transactions des personnes cette technologie a pour avantage quand on rentre dans le domaine des crypto monnaies bien sûr elle permet aux gens de pouvoir contrôler les transactions qui se font entre eux qui sont ces gens là et à quelle structure appartiennent-ils ? alors je reviens d'abord sur la blockchain elle-même c'est une technologie qui est aussi virtuelle elle fait partie de l'intelligence artificielle de blockchain ? non la blockchain c'est un secteur à part entière c'est un secteur à part entière l'intelligence artificielle c'est un secteur à part entière le big data c'est un secteur à part entière donc la blockchain ici de façon terre à terre si moi je fais une transaction avec une personne tout de suite vous avez la possibilité de savoir combien je me suis échangé avec une personne grâce à la blockchain vous saurez la quantité de la monnaie échangée vous saurez l'heure, le jour et vous aurez les adresses qui ont été utilisées sauf que vous ne pourrez pas tout de suite m'identifier parce que dans le domaine des cryptomonnaies on n'identifie pas les personnes qui font les transactions parce que c'est anonyme tout à fait c'est anonyme c'est différent aujourd'hui de nos systèmes financiers classiques pour faire des transactions à telle monnaie on sait que tel numéro de téléphone à partir à telle personne dans le domaine des cryptomonnaies on ne met pas le nom sur les transactions c'est pour des raisons de sécurité ? l'anonymat, rappelez-vous au début vous disiez que c'était une forme de monnaie créée pour donner le pouvoir financier au peuple mais en même temps, parce que les banques elles veulent tout savoir, elles veulent tout contrôler ils ont intérêt à cette partie d'anonymat d'anonymer les transactions après ce n'est pas 100% anonyme il y a toujours des moyens de retracer c'est aussi ça le rôle de la blockchain de retracer les transactions d'où elles ont été émises, avec qui, comment donc c'est ça un peu comment les transactions se font maintenant est-ce qu'il y a des structures vous avez demandé l'aspect des structures comme je vous disais, pour la cryptomonnaie comme le bitcoin, on ne sait pas qui l'a créée donc on ne peut pas l'identifier mais il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle l'Ethereum elle a été créée par un russo-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin c'est un développeur, c'est un entrepreneur des cryptomonnaies eux, ils ont un siège j'oublie le pays, mais ils ont des sièges vous pouvez y aller, c'est une start-up comme vous voyez Facebook, comme vous voyez Amazon comme vous voyez toute entreprise voilà, ce sont des entreprises à part entière elles ont une personnalité morale elles ont des administrations elles ont tout ce que vous pouvez imaginer mais non, il faut simplement que ces structures aient des représentations dans certains pays là ça dépend de leurs affaires Monsieur Obiantogo, qu'est-ce qui peut moi me motiver à utiliser la cryptomonnaie par exemple pour un échange de valeur on va parler en termes de milliards de francs CFA par rapport aux moyens courants qu'est-ce qui devrait me motiver plutôt solliciter de la cryptomonnaie les avantages de la cryptomonnaie par rapport à la monnaie actuelle très bien, alors pour vous faire comprendre l'avantage d'utiliser une cryptomonnaie on va rentrer sur les transactions qu'on fait au quotidien d'accord alors, lorsque vous envoyez 10 000 francs CFA par mobile monnaie à un parent il lui faut 300 francs pour retirer ces 10 000 n'est-ce pas ? parce que le taux il est de 300 francs les frais les frais de retrait mais en dehors de ces frais de retrait il y a aussi les frais d'envoi voilà, généralement on dit la transaction a coûté 100 francs 150, 450, 500 francs donc, avec la cryptomonnaie les frais de transaction sont 100 fois moins élevés que d'envoi et de réception d'envoi et de réception d'envoi et de réception d'accord alors, déjà même il n'y a pas de frais de réception d'argent dans la cryptomonnaie il n'y a que des frais d'envoi donc, je prends un calcul simple si vous voulez envoyer 100 000 francs au Cameroun par exemple par les transactions des établissements financiers ici ça va vous coûter au moins 5 000 francs 4805 000 francs autour de ça oui autour de ça et là encore je dis bien au Cameroun nous sommes au Gabon au Cameroun ce sont nos frères à côté ça va vous coûter au moins 5 000 francs or, si vous faites la même transaction en cryptomonnaie ça ne va vous coûter qu'à peine 100 francs ou 150 francs pour une valeur de 100 000 francs et peut-être la même chose si on allait dans la zone je l'ai dit ouest africaine par exemple le Sénégal ou le Mali alors, ce qui est encore bien comme avantage c'est que avec les moyens classiques les frais de transaction dépendent des pays dans lesquels se trouve le destinataire le récepteur l'aspect géographique voilà donc l'aspect géographique influence sur les frais de transaction pour envoyer 100 000 au Cameroun les frais coûts dépensés ne sont pas les mêmes si vous l'envoyez en France ne sont pas les mêmes si vous l'envoyez en Chine ou aux Etats-Unis or avec les cryptomonnaies il n'y a pas cet aspect de territorialité les frais sont les mêmes peu importe dans quel pays se trouve la personne en plus d'être très réduit c'est un avantage Alf on veut bien comprendre parce que vraiment c'est intéressant de mieux s'expliquer sur l'utilisation des cryptomonnaies je vais revenir sur l'utilisation des cryptomonnaies pour une question simple que tout Gabonais qui va entendre parler des cryptomonnaies peut se poser pour les transactions est-ce que ça se fait uniquement entre la même cryptomonnaie comme vous avez parlé de Bitcoin ça veut dire que moi si j'utilise Bitcoin l'autre également ne peut recevoir que du Bitcoin ou bien il y a les transactions entre les cryptomonnaies alors c'est une très bonne question et c'est important vraiment qu'on éclaircisse cet aspect alors déjà je reviens sur le moyen pour utiliser les cryptomonnaies je vous ai parlé des portfaits électroniques ces portfaits électroniques peuvent permettre de gérer entre 1 et 50 100 200 300 cryptomonnaies ça fait que avec un seul portfait électronique vous pouvez recevoir du Bitcoin de l'Ethereum du Litecoin du Dash du Monero toutes les cryptomonnaies vous pouvez les recevoir sauf que qu'est-ce qui se passe on vous envoie du Bitcoin vous recevez du Bitcoin ça veut dire qu'on ne peut pas vous envoyer de l'Euro et puis vous recevez du Yen ou du Dollar vous allez forcément d'abord recevoir de l'Euro maintenant ce qui est possible c'est d'échanger les cryptomonnaies entrer dans votre portefeuille c'est ce qu'on appelle voilà échanger vous pouvez dire bon j'ai 100 000 francs en Bitcoin je veux les changer en Ethereum je veux les échanger en une autre cryptomonnaie cet échange est possible ça se fait donc comme nos monnaies parce qu'on échange le franc CFA en euros de l'euro en dollars mais pour le faire vous avez besoin de quoi ? de quitter votre maison pour aller vers une structure absolument bien évidemment et payer les frais et payer les frais et tout ça dans les cryptomonnaies vous le faites chez vous avec votre ordinateur votre téléphone c'est vous-même qui faites la transaction attention c'est pas gratuit il y a les frais d'échange comme c'est de l'argent donc pour faire des échanges de divises c'est toujours monnayé maintenant c'est toujours différent des devises que nous connaissons nous tous la cryptomonnaie n'a pas que des avantages ça c'est des inconvénients oui et on a beaucoup aussi beaucoup d'avantages beaucoup d'inconvénients parlons-en alors le premier inconvénient avec une cryptomonnaie comme je le disais c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas d'abord un smartphone mais en plus vous pouvez avoir un smartphone mais si vous n'avez pas la connexion internet ça veut dire que les cryptomonnaies c'est pour les riches ? non 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 on va y arriver on peut vous envoyer de l'argent mais tant que vous n'avez pas la connexion internet vous ne pouvez pas recevoir cet argent enfin vous n'allez pas recevoir la notification que vous avez reçu de l'argent oui or nos mobiles monnaies ça vient quand on a la connexion ou pas que ce soit Android ou GSM on reçoit donc ça c'est l'un des inconvénients le deuxième inconvénient c'est que les portfils électroniques c'est des portfils très sécurisés donc on va vous demander de sécuriser vos comptes il faut des mots de passe il faut des clés de sécurité il faut des clés de déblocage et tout ça donc vous devez sécuriser votre portfils avec les moyens les plus efficaces possibles parce que en même temps si vous perdez par exemple un mot de passe de votre portfils électronique si vous ne savez pas comment le réinitialiser et que vous aviez de l'argent dedans vous pouvez le perdre c'est pourquoi il faut faire très attention avec le type de portefeuille que vous utilisez donc ça c'est l'inconvénient de la sécurisation des comptes l'autre inconvénient ici par exemple si vous perdez votre téléphone et je reviens encore sur la perte de mot de passe il ne suffit pas d'enregistrer le mot de passe de façon prédéfinie dans votre portefeuille c'est à dire que lorsque vous vous connectez c'est déjà prédéfini il faut le mémoriser il faut le noter quelque part de telle sorte que si vous perdez votre téléphone et que vous rachetez un autre vous repartez simplement sur la plateforme vous rentrez vos coordonnées et vous récupérez l'utilisation votre portefeuille donc ça c'est un risque le deuxième risque il y a le risque de se faire arnaquer il y a ce risque là alors comment on peut se faire arnaquer avec les crypto-monnaies déjà je vais répondre à une question sous-jacente c'est à dire comment on recharge d'abord son compte de crypto-monnaies ça c'est très important parce qu'on sait comment on recharge nos mobile-monnaies mais crypto-monnaies ça se passe comment ? en Occident pour recharger un compte crypto-monnaies c'est soit par votre compte bancaire votre carte Visa votre carte PPI en Afrique c'est encore difficile parce que nos banques n'arrivent pas à se synchroniser avec les plateformes de crypto-monnaies occidentales donc ça fait que c'est difficile pas impossible mais c'est difficile parce que les solutions ne sont pas encore abouties mais on a des contours voilà l'Afrique a trouvé un moyen de contourner cela nous on a créé je peux le dire on a créé un secteur d'activité dans les crypto-monnaies c'est la vente et l'achat des crypto-monnaies c'est à dire que si vous allez bien nous expliquer ça aujourd'hui avec plaisir parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un secteur à part entière donc ça se passe comment ? et bien vous pouvez décider aujourd'hui de devenir un grossiste un vendeur officiel de crypto-monnaies donc vous achetez en grande quantité vous achetez pour un million deux millions et ce que vous faites vous revendez au prix au détail mais attention ça se passe comment ? vous pouvez acheter du bitcoin en valeur de dollars donc vous pouvez acheter un dollar bitcoin à 560 francs au prix normal du dollar n'est-ce pas ? mais lorsque vous venez revendre vous venez revendre à 700 francs ou 650 francs donc ici vous mettez une marge sur le prix de revente donc ça fait que vous vous approvisionnez en gros vous voulez revendre en détail et vous mettez votre marge et c'est de cette façon que nous on s'approvisionne on a des vendeurs grossistes on s'approvisionne chez eux et nous on utilise pour faire notre transaction maintenant comment on retire cet argent ? vous faites la transaction inverse vous revendez vous revendez à quelqu'un qui veut acheter donc c'est quand quelqu'un qui dit bon j'achète une chaussure parce qu'elle me plaît je vais l'utiliser après un moment donné je n'en ai plus besoin je vais la revendre je vous ai dit c'était un actif financier à valeur marchande qui s'achète qui se revend donc c'est comme ça qu'on recharge maintenant comment on peut se faire arnaquer ? c'est justement dans cette transaction-là au moment où vous voulez acheter lorsque vous envoyez de l'argent à la personne qui est censée vous ravitailler si cette personne est de mauvaise foi vous pouvez vous faire arnaquer comme ça elle reçoit votre argent elle ne vous envoie pas la valeur en crypto-monnaie et donc si vous ne vous faites pas recommander à un vendeur fiable si vous voulez vous y mettre de façon à vos propres ailes vous voulez vous y prendre tous ceux vous êtes ouvert à ce type d'arnaque et pour ce cas l'espèce donc aucune réclamation ne peut être faite vous êtes arnaqué et vous avez perdu ? alors aucune réclamation ne peut être faite tout dépend maintenant du pays dans lequel vous vous trouvez d'accord on est au Gabon nous sommes au Gabon ici on n'a pas une instance déjà les crypto-monnaies ce secteur d'activité n'est pas encore légiféré au Gabon la loi ne s'est pas encore positionnée dessus on espère que dans un avenir proche le ministère il y a déjà eu des conférences sur la crypto-monnaie au Gabon une première conférence a été faite par monsieur William Tia il est économiste des banquiers d'affaires d'accord donc voilà c'est une nouvelle que vous m'apportez parce que je n'étais pas informé de cela mais si j'avais eu cette information j'aurais forcément participé donc pour le cas d'espèce si vous faites arnaquer avec les crypto-monnaies et bien il n'y a pas moyen d'aller porter plaine et si vous portez plaine ce n'est pas contre le secteur d'activité que vous portez plaine c'est contre la personne qui vous arnaque et encore il faut la connaître et encore il faut la connaître donc du coup c'est pourquoi moi je conseille toujours aux gens si vous voulez vous approvisionner faites vous recommander par quelqu'un qui est du domaine n'y allez pas toucher parce qu'il y a commandé dans notre jargon il y a des requins qui sont prêts à manger toutes les proies qui se présenteront donc vous pouvez porter plaine c'est possible si vous avez identifié la personne et si vous avez les preuves de votre cas d'arnaque que vous signifiez Gabon Éco désormais sur Radio Gabon La Référence Gabon Éco votre espace de décryptage des activités économiques par des experts Gabon Éco votre rendez-vous économique c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malekou Fabien Guy Enkevelet Monsieur bien entendu moi je suis un peu gêné parce qu'il y a quand même 12 ans que la crypto-monnaie existe au Gabon vous avez parlé de 7000 il pourrait y en avoir plus plus les crypto-monnaies alors pourquoi ce manque d'intérêt des Gabonais à cette technique de transaction et pourquoi ce peu de communication parce que vous vous êtes même surpris de l'information que vous venez de vous donner Fabien on a l'impression que vous n'avez pas encore donné l'élan qu'il faut à cette transaction au niveau du Gabon qu'est-ce qui manque ? qu'est-ce qui coince en fait ? Alors vous savez que les populations africaines font beaucoup confiance aux informations qui viennent du haut donc j'entends par là les informations qui viennent des des plateformes officielles d'accord ça fait que lorsque une personne je peux le dire une personne du peuple vous informe sur ce type de secteur et là on parle de l'argent attention c'est très sensible ce qui fait que la confiance ici n'est pas obtenue tout de suite les populations font beaucoup confiance aux informations qui viennent des sources officielles des sources publiques ça fait que le niveau d'information d'appropriation de ce secteur par les Gabonais n'est pas encore assez satisfaisant parce que les gouvernements aussi n'ont pas encore mis vraiment un accent dessus mais que faites-vous sans pouvoir vous couper que faites-vous justement pour amener le gouvernement à s'intéresser et à donner une valeur juridique à ce que vous faites parce que les Gabonais encore à mémoire la Banque Populaire et puis Ibersal dernièrement qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener justement les dirigeants des pouvoirs publics à donner une certaine valeur à ce que vous faites et une confiance par-dessus le marché et aux populations Pour compléter la question de Gérard nous sommes en période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus est-ce que ce n'était pas là un moyen également de vulgariser cette monnaie de partager les informations de faire la promotion de cette monnaie et encourager les Gabonais à ne plus se déplacer à gauche à droite pour aller chercher de l'argent alors c'est une bonne question en ce sens que déjà ce n'est pas pour faire une publicité même si ce sera le cas de façon naturelle j'anime déjà une page professionnelle dans laquelle je recommande j'invite les Gabonais à se lancer dans les cryptomonnaies parce que moi-même je vis de cela j'ai un profit j'ai une licence en ressources humaines j'ai un master d'administration des affaires mais ce ne sont pas ces diplômes qui me nourrissent donc moi-même je vis grâce aux cryptomonnaies grâce aux investissements que je fais en ligne grâce à ce domaine-là et ça se ressent dans mon entourage je communique beaucoup après comme je le disais c'est une question de confiance il faudrait peut-être que je travaille beaucoup plus sur la confiance envers ma personne pour que les personnes comprennent que finalement si moi j'y arrive c'est qu'elle peut y arriver encore que je ne suis pas la seule personne je le précise je ne suis pas la seule personne qui soit dans ce domaine-là nous sommes nombreux donc qu'est-ce que je fais et bien moi je publie des posts où j'explique comment ça fonctionne vous pouvez donner les adresses parce que les auditeurs se pourraient être intéressés vous pouvez simplement aller sur la page Alphobion Cryptopreneur vous tomberez sur comme ça s'écrit Alphobion Cryptopreneur d'accord très simple ok donc vous tapez juste Alphobion et puis on va vous proposer c'est ton nom d'onglet ok voilà donc qu'est-ce que je fais concrètement il y a cela un an j'ai organisé chaque week-end justement des mini-formations j'ai invité des gens à venir participer à ces formations qui expliquent comment utiliser les cryptomonnaies comment recharger comment investir comment gagner de l'argent avec les cryptomonnaies bien entendu les retours n'étaient pas ceux escomptés il faut insister mais on insiste parce que ça il faut le dire l'Africain et là je prends une parole d'une amie avec qui je suis dans ce secteur l'Africain il consomme le résultat pas le processus ça veut dire quoi ça veut dire que il veut d'abord vous voir réussir dans un domaine pour avoir confiance dans ce domaine là or si vous même vous n'êtes pas un exemple de réussite dans ce domaine peu importe ce que vous direz mais ils y croiront difficilement et par rapport au pouvoir public quelle démarche avez-vous déjà entre alors avec le pouvoir public je n'ai pas encore entamé des démarches parce qu'il faut être honnête aussi je n'ai pas encore entamé des démarches mais 2021 arrive 2020 nous a bouleversé donc toutes les planifications que nous avions pour l'année donc en 2021 on espère lancer des programmes de sensibilisation d'abord dans les écoles parce que il faut commencer par le robinet il faut commencer par le niveau scolaire avant de monter au niveau ce sont les potentiels utilisateurs les potentiels utilisateurs et surtout que c'est beaucoup vers eux qu'on doit sensibiliser parce qu'il faut autonomiser la jeunesse et c'est un moyen d'autonomiser la jeunesse en lui expliquant en lui montrant comment elle peut gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies donc ça c'est une démarche que j'envisage je n'ai pas encore des dates calées mais c'est déjà un travail maintenant avec les pouvoirs publics il faudrait aussi par exemple que des occasions comme celles que vous m'offrez aujourd'hui soient répétées absolument c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'alphobie autogos que vous recevez il faudrait que vous recevez quelqu'un d'autre qui est dans ce domaine et qui l'apporte peut-être des informations supplémentaires à celles que j'ai apportées et il faudrait que voilà pourquoi pas des émissions à la télévision par exemple vous complétez ce que nous faisons vous complétez parce que là on commence avec la radio il faut que ce soit télévisé et que ce soit relayé par des canots publics d'accord alors justement parce que lorsqu'on regarde un peu au niveau de quand on va en ligne beaucoup de personnes se plaignent j'allais dire de la pléthore de propositions n'est-ce pas de ce genre de service maintenant qu'est-ce que vous vous allez proposer de particulier pour encore une fois montrer votre différence avec cette pléthore d'arnaqueurs que l'on retrouve en ligne comment vous allez vous distinguer par rapport à ces derniers alors c'est comme je vous disais déjà pour que les gens aient confiance en la personne il faudrait que la personne soit un modèle d'exemple d'accord donc ici pour déjà sortir pour éviter de se faire arnaquer il faut d'abord chercher à analyser les personnes avec qui on fait des transactions d'accord on peut pas se lever un matin et puis vous dire vous voulez recharger vos comptes et puis vous faites tout de suite confiance à un inconnu qui ne gère pas une page qui ne fait aucun travail de sensibilisation qui n'est connu des personnes et puis vous voulez faire une transaction avec elles mieux vaut se rapprocher des personnes ressources qui font une promotion publique comme j'essaie de le faire et ce sont des éléments qui peuvent limiter les cas d'arnaques maintenant les cas d'arnaques aussi ici il faudrait déjà que on puisse les identifier par rapport au secteur je vous ai dit les crypto-monnaies ce n'est pas un secteur qui est reconnu donc pour que on puisse condamner des personnes sur un secteur il faut déjà que il y ait une loi sur ce secteur donc comment on va condamner voilà après c'est des choses qui peuvent être très bien étudiées en profondeur donc moi c'est ce que je pense d'abord travailler sur le capital confiance et à partir de là on peut se démarquer en disant que vous vous travaillez sur la promotion des crypto-monnaies donc je vous fais confiance l'avènement des monnaies électroniques inquiète de nombreux économistes qui voient dans ces monnaies alternatives un véritable danger contrairement aux monnaies classiques dont le cours est régulé par des institutions compétentes dans le domaine les monnaies virtuelles ne sont pas stables et cette instabilité ainsi que la popularité sans cesse croissante de monnaies comme le bitcoin inquiète sérieusement des institutions financières aujourd'hui est-ce que les monnaies électroniques ne sont pas un risque pour le système financier actuel je vais répondre de façon simple les crypto-monnaies ne sont pas un risque pour le système financier c'est plutôt les systèmes financiers qui doivent s'adapter à cette nouvelle technologie et c'est déjà le cas dans plusieurs pays je vous prends l'exemple de la Chine qui est actuellement en train de travailler sur le lancement officiel de sa crypto-monnaie nationale et la Chine ce n'est pas un petit pays on sait qui est la Chine et si la Chine se lance dans un secteur c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux mais non ce n'est pas pourtant qu'il n'y a pas de risque les banques en fait ont peur des crypto-monnaies pourquoi ? parce qu'il faut déjà savoir ce qu'est une banque je ne suis pas là pour jeter le problème sur les banques mais il faut savoir que les banques vivent des épargnes des épargnants ou des clients donc si les populations se détournent des banques pour s'investir dans les crypto-monnaies ça cause un manque à gagner aux banques donc il faut se dire la vérité l'autre aspect c'est que les banques contrôlent et surtout que avec les crypto-monnaies on a plus de liberté vous voyez par exemple avec un portefeuille de crypto-monnaies il n'y a pas de frais manchers de gestion de compte ça n'existe pas il n'y a pas des histoires qu'on va vous dire chaque mois vous prélèvent 2000 francs 5000 francs pour la gestion de votre compte tant que vous ne faites aucune transaction votre argent il est disponible mais par contre il vous avait soulevé l'aspect de la volatilité la variabilité des crypto-monnaies voilà donc cet aspect il faut le prendre dans les deux sens une monnaie stable elle ne présente aucun risque mais par contre on ne peut rien gagner avec une monnaie stable alors qu'une monnaie qui fluctue les fluctuations attention ne sont pas que descendantes la fluctuation aussi il y a la hausse et lorsque vous avez un stock dans votre portefeuille électronique vous pouvez vous réunir un matin avec une évolution de 5% sur la valeur de la monnaie sur les périodes donc vous avez une plus-value sans rien faire juste le fait de détenir de la crypto-monnaie dans votre compte or qu'est-ce que les banques n'apprécient pas ou craignent c'est le fait que lorsque vous déposez de l'argent en épargne une banque je parle des micro-finances de deuxième catégorie elle ne peut vous garantir que maximum 4% d'intérêt annuel je dis bien maximum 4% d'intérêt annuel or avec la crypto-monnaie vous pouvez générer des plus-values de 50% annuel voire parfois 100% d'intérêt donc on peut gagner de l'argent avec la crypto-monnaie rien qu'en stockant de la monnaie et en laissant le cours de la monnaie grimper mais non c'est aussi risqué parce que la même monnaie peut perdre la valeur donc le risque ici c'est justement au niveau de la perte de la valeur mais il y a aussi un risque de gain d'accord Monsieur Obi-Antogo lorsque vous avez expliqué tout à l'heure Monsieur Derrin Détail vous avez parlé du cas de la Chine qui a un projet d'une crypto-monnaie nationale alors sachant que au niveau de la sous-région même au niveau de la région l'Afrique bon c'est la balutie encore au niveau de l'Afrique de l'Ouest par rapport à la monnaie commune ouest-africaine le projet est quasi l'éco c'est pour l'Afrique de l'Ouest nous on est quasiment en train de balutie également sans projet fixe est-ce que vous pensez que justement la crypto-monnaie pourrait-elle être une alternative par rapport à ces barbissimants que connaissent nos différents pays de la sous-région d'Afrique centrale par exemple ? Alors est-ce qu'elle pourrait être une solution une alternative ? Alors je pourrais dire oui je pourrais aussi dire non parce que il faut savoir que la monnaie déjà c'est une ressource qui est assez sensible et donc il faut que lorsqu'on la manipule il faut mettre tous les gardes nécessaires pour la comprendre Or la question d'abord à se poser c'est que est-ce que les populations sont prêtes à utiliser à comprendre et à accepter tous les comptes d'une crypto-monnaie ? Parce que déjà même nos combats des pays je parle des pays africains franco-africains notre combat pour le moment c'est d'avoir une monnaie qui nous est propre et qui est gérée par nos propres dirigeants Or ce qui n'est pas encore le cas avec le franc CFA qu'on utilise donc il ne faut pas faire comme on dit mettre la charie avant les bœufs le premier combat actuellement c'est de sortir du franc CFA et de pouvoir nous-mêmes avoir nos propres monnaies locales Sans être hors sujet vous pensez en tant que technicien que réellement le CFA ou bien le fait que le CFA soit arrivé à l'euro soit un franc développement des pays de la sous-région votre point de vue personnel ? Alors mon point de vue personnel je dirais oui c'est un frein dans le sens que dans la mesure où un pays une sous-région doit confier une partie de sa trésorerie à un pays c'est déjà pas déjà une situation confortable Absolument Avant d'arriver dans d'autres détails comment on va vous imposer de gérer la trésorerie de votre monnaie dans un pays qui n'est même pas dans votre continent ? C'est pourquoi je vous ai posé la question ça c'est d'abord ça c'est d'abord du point de vue personnel ce n'est pas confortable comme situation un autre aspect c'est que la stabilité ou du moins l'invariabilité du franc CFA garantit certes aux populations de savoir que 1 euro est égal à 655 francs mais ce qui est bien c'est que quand on prend le cas avec des pays comme le Ghana le Nigeria où les monnaies fluctuent il y a des avantages dans ces fluctuations il y a des inconvénients et ça fait que comme j'ai expliqué tout à l'heure les avantages lorsqu'une monnaie fluctue et lorsqu'elle est stable c'est que quand elle fluctue vous pouvez générer les plus-values quand elle ne fluctue pas il n'y a aucune différence les avantages avec les monnaies stables c'est que c'est stable vous n'avez pas de risque vous n'avez pas de pression vous n'avez pas d'adrénaline mais les gens qui veulent gagner de l'argent ils aiment l'adrénaline donc et c'est difficile avec les populations comment on va expliquer à une maman de 50 ans qu'aujourd'hui le pain qui était 125 demain ça peut être 130 francs après demain ça peut être 120 francs comment elle gère ça mentalement donc c'est une éducation qui doit vraiment prendre son temps pour que les gens arrivent c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident et dans la gestion même des conflits entre population et commerce établissement commerciaux il faut qu'on travaille à ce niveau donc pour clore sur la question mon avis c'est que notre premier combat c'est de sortir de la dépendance entre le franc CFA et l'euro après on va voir avec les crypto-monnaies comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là nous arrivons tout doucement au terme de cette émission une question des auditeurs il y a un auditeur qui veut comprendre comment investir dans les crypto-monnaies et comment fait-on pour gagner de l'argent si on investit dans une crypto-monnaie ? si on investit dans une crypto-monnaie alors on peut le faire de plusieurs manières l'investissement en crypto-monnaies c'est fait de plusieurs manières la première solution je vous disais c'était de faire du trading comme les crypto-monnaies futures vous pouvez anticiper sur la hausse ou la baisse d'une crypto-monnaie vous pouvez investir dans ce sens une autre façon d'investir c'est de devenir un investisseur des plateformes en ligne moi c'est ce que je fais régulièrement par rapport aux personnes que je connais je suis investisseur de certaines plateformes en ligne qui me payent journalièrement mensuellement par rapport à la somme investie donc en fait c'est un placement financier vous mettez une somme d'argent la plateforme l'utilise pour faire ses transactions ses opérations et elle partage ses bénéfices avec les membres qui ont investi ça c'est une solution que j'exploite beaucoup parce que disons nous la vérité faire du trading c'est pas donner à n'importe qui une autre façon d'investir avec les crypto-monnaies c'est ce qu'on appelle de l'épargne crypto c'est à dire que sur le 1er janvier vous achetez de la crypto-monnaies pour par exemple 200 000, 300 000 et vous laissez toute l'année s'écouler en anticipant sur la hausse de la monnaie d'ici un an et vous vous retrouvez avec une plus-value de 30% 50% ce qui est impossible avec une banque donc on peut faire de l'épargne crypto de cette manière avec cette même épargne crypto-monnaies on peut faire des intérêts composés c'est à dire que les intérêts générés vous les réinvestissez pour générer d'autres intérêts que vous réinvestissez donc pour grossir votre capital d'investissement à court moyen et long terme c'est des stratégies que n'importe qui peut mettre en place pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent une autre façon vraiment balade c'est de dire je l'ai déjà expliqué tout à l'heure c'est d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement dans votre établissement commercial au lieu de se limiter à telle monnaie vous pouvez dire j'ouvre mon bar lorsque bien sûr on va déconfiner j'ouvre mon resto mon établissement commercial simplement et puis vous avez le droit de payer et régler vos factures en crypto-monnaies l'avantage c'est que ils vont payer n'est-ce pas vous allez stocker mais grâce aussi à l'affectation de la monnaie vous avez aussi votre plus-value dans plusieurs manières pour mieux comprendre dans ce système-là est-ce qu'il ne serait pas important qu'Alphobian essaye un peu de sensibiliser la population gabonaise à s'intéresser je suis en train de préparer une formation là-dessus peut-être d'ici deux mois j'aurai bouclé et je ferai une campagne de communication sur les dates et j'inviterai le maximum des personnes à y participer n'oubliez pas Radio Gabon merci de nous avoir suivi juste vous rappeler que nous recevions M.Alphobian au Togo dans ce numéro de Gabon Reco avec lui nous avons parlé de crypto-monnaies lui-même étant un crypto-preneur vous avez compris tout de suite qu'il s'agit de la contraction de deux mots crypto-monnaies alors comme à l'accoutumée avec moi Fabien Guy à la prise de son et au mixage chez lui Manéa je suis Gérard Malécoux merci encore de nous avoir suivi et surtout n'oubliez pas les gestes barrières vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM où que vous soyez nous sommes avec vous de la langue en ligne ? les diriges